Coucou tout le monde et bienvenue dans une vidéo où je vous donne la parole, je vais raconter vos histoires. Et on commence cette nouvelle série par vos projets. Cette idée ne me sort pas de mon chapeau par hasard, puisque vous le savez sans doute si vous me suivez, j'ai sorti mon livre Fleurir avec ses idées, manuel pratique pour concrétiser ses projets. Et dans mon livre il y a également le témoignage d'une abonnée, puisque je vous avais proposé un petit concours pour que l'une d'entre vous soit dans mon livre. C'était une façon à moi de vraiment vous avoir dans mon livre. Le but des témoignages dans mon livre comme ceux de cette vidéo, c'est de vous montrer que tout est possible, que s'ils ont réussi, vous pouvez aussi, que vraiment malgré toutes les difficultés, on peut y arriver, on peut réussir à concrétiser ses projets et surtout que ça nous apporte vraiment beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Dans cette vidéo je vais vous partager 5 témoignages qui sont très différents. Il y a d'abord Lorraine qui avait envie de faire le tour du monde, il y a Garence qui a rénové une maison, il y a Catherine qui a refait sa vie professionnelle et quitté un mari alcoolique après 20 ans de relation, il y a Marion qui voulait avoir un enfant, et il y a Stéphanie qui a pris un congé sabbatique à Montréal. Un grand merci à elles d'avoir accepté de partager leurs histoires, et c'est parti sans plus attendre, je vous les partage. Nous commençons donc par Lorraine qui a toujours soufflé ses bougies d'anniversaire en faisant le vœu de découvrir le monde. Lorraine nous explique qu'elle a fait ses études, qu'elle a eu son diplôme et commencé son travail de professeur des écoles, que son copain a également fini ses études en même temps qu'elle, et donc ils ont commencé à travailler chacun dans leur domaine. Elle n'ayant pas de poste fixe et lui ayant besoin d'étoffer un petit peu son CV, ils se sont dit que c'était le bon moment pour partir à l'étranger. Donc Lorraine n'ayant pas de poste fixe, ça fait une demande d'année sabbatique, et elle a été acceptée. Ils sont directement partis aux Etats-Unis dans la vallée de Napa, où son copain a eu un travail là-bas, et du coup ils ont pu obtenir un visa. Après ça ils sont partis, ils ont fait un retrip de trois semaines dans l'ouest des Etats-Unis, le truc de ouf, je pense qu'il y a plein de gens qui rêvent de faire ça. Ils sont ensuite restés trois mois à côté de San Francisco, le temps que son copain travaille, elle n'avait pas encore eu de visa de travail, et donc ils sont rentrés en France pour Noël. Là ils ont retrouvé leur famille, et début janvier, ils sont repartis en Nouvelle-Zélande. Ça Lorraine explique que c'est vraiment le rêve de son chéri, ils ont acheté une voiture, ils ont pris une tente, et ils sont partis un mois comme ça sur la route. Suite à ça, une nouvelle aventure peut-être un peu inattendue, ils ont fait une petite pause travail, et ils étaient dans un camping pendant deux mois, entourés de 200 personnes, et Lorraine m'explique que c'était vraiment hyper enrichissant, plein de rencontres, de gens qui venaient de tous horizons. Ensuite, ils ont continué un petit peu en voiture leur road trip, et ils ont attaqué une nouvelle destination. Ils sont partis trois semaines en touriste au Japon. Lorraine me dit qu'ils seraient bien restés plus longtemps, mais que le Japon apparemment c'est cher, et du coup c'est pour ça aussi qu'ils ont alterné les périodes vraiment touristes et travail. Et ensuite, ça a été la fin de leur périple. Lorraine du coup me dit que le plus difficile en fait, ça n'a pas été de tout quitter, ça n'a pas été de faire le voyage, ça n'a pas été de travailler, ça a été de rentrer. Elle a fait une dépression en rentrant, le voyage lui manquait trop. Et puis quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'elle dit qu'elle se sentait seule, qu'elle s'était finalement habituée à la rencontre dans le voyage, et je trouve que c'est quelque chose vraiment de... Enfin, pour moi c'est extrêmement enrichissant, au-delà des paysages, au-delà de la culture, c'est aussi la rencontre avec les gens. Et du coup, Lorraine a dû se réhabituer à cette vie en appartement, à la française, à un travail qu'elle a repris qui ne lui plaisait pas vraiment. Et elle m'explique que finalement, maintenant, elle ne se prend plus la tête, qu'elle prend la vie comme elle vient, et qu'elle sait qu'elle peut repartir comme elle l'a fait du jour au lendemain. Et ça c'est aussi un truc que je trouve hyper important, parce que c'est toujours le premier pas le plus difficile. La première fois que vous faites quelque chose, il y a toujours plein de peur, c'est toujours très compliqué, mais la deuxième, vous savez que vous l'avez déjà fait. Donc c'est forcément plus facile. Lorraine et son copain se sont mis à travailler pour mettre des sous-cotés pour pouvoir revoyager, et la situation étant ce qu'elle est, ils ont décidé de se donner un nouveau projet, un nouveau but, ça a été l'achat d'une maison. Et je trouve ça génial de voir qu'on peut rebondir d'un projet à l'autre comme ça, et il met toute son énergie à avoir quelque chose qui vous drive vraiment. Petite précision de Lorraine, qui me dit, nous avons deux salaires moyens, mais nous faisons attention pour réaliser nos envies, quand on veut, on peut. C'est vrai que toutes les bourses ne permettent pas tout, c'est évident, mais c'est vrai aussi qu'on a tendance souvent à dépenser au quotidien pour des choses qui finalement sont de l'ordre du plaisir éphémère, et pas peut-être du bonheur sur la longue durée. Je vais prendre un exemple type, un jeu vidéo. Voilà, un jeu vidéo, c'est un plaisir instantané. C'est quelque chose, le temps qu'on y joue qui nous procure de la joie, mais c'est pas quelque chose qui, quand on aura 20 ans de plus, nous marquera, et où on aura vraiment ce souvenir qui viendra nous nourrir et nous dire qu'on aura bien profité de la vie. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et puisqu'on est dans les maisons, on va continuer avec le témoignage de Garance, qui a rénové une maison, et c'était pas du tout à la base son objectif. Donc là, son témoignage va être beaucoup plus court que le premier. En fait, elle m'explique qu'il y a quelques années, son papa a acheté une maison qu'il voulait entièrement rénover, et malheureusement, il est décédé avant d'avoir fini. Du coup, Garance et son frère se sont donnés comme projet et objectif de rénover cette maison pour leur papa, parce que c'était vraiment le projet de leur papa. Ça faisait 7 ans qu'ils travaillaient sur cette maison. Et voilà, en son honneur, ils se sont dit qu'ils allaient finir de rénover cette maison. Elle m'explique aussi qu'ils ont traversé beaucoup de difficultés, les démarches administratives, les travaux qui se passaient clairement pas comme prévu, l'organisation aussi avec son travail et ses études, parce qu'encore une fois, c'était pas du tout son projet de rénover une maison. Mais à l'heure actuelle, ça fait un an qu'ils ont fini, et ils sont hyper contents d'avoir fait honneur à leur papa. Je trouve son témoignage intéressant, parce que parfois, un projet, c'est pas quelque chose qu'on mûrit pendant des années. Ça peut arriver comme ça, comme une envie, comme un besoin. Et là, ça a été le cas. On passe au témoignage de Catherine, qui a quitté un mari alcoolique après 20 ans de vie commune, et qui a dû, en fait, reconstruire sa vie professionnelle de A à Z. Catherine me dit qu'on peut se demander pourquoi et comment on peut rester 20 ans avec une personne alcoolique, et j'ai envie de dire alcoolique, ou quelqu'un qui vous maltraite psychologiquement, physiquement, qui vous traite pas, en fait, comme vous devez l'être. Elle précise qu'elle a une fille et que c'était en fait pas pour sa fille qu'elle restait, mais que c'était principalement par rapport à la peur de l'inconnu. Et là, je trouve que c'est aussi quelque chose de très intéressant, parce que quand on se lance dans un nouveau projet, qu'il soit très intime comme celui-ci, professionnel ou de l'ordre du plaisir, il y a toujours cette peur de l'inconnu. On a toujours, comme je vous disais, le premier pas, c'est vraiment le saut dans le vide. Et c'est ça le plus difficile. Et en fait, la plus petite action qui vous permet d'enclencher ça va vous permettre de vous rendre compte que la suite glissera beaucoup plus facilement. C'est vraiment le premier déclic, le premier pas qui est le plus difficile à faire. Donc une fois qu'elle a quitté son mari, Catherine a dû vraiment se refaire une vie autant professionnelle que personnelle. Et selon ces mots, c'est passé par une formation pour se remettre en selle, accepter des stages loin de chez elle et loin de sa fille qui était adolescente à l'époque. Donc beaucoup de sacrifices, mais nécessaire pour elle sur le plan professionnel. Elle devait être une maman à distance, en fait, et gérer au mieux ce rôle, redescendre tous les 15 jours pour être avec sa fille. Enfin, ça a vraiment été un quotidien compliqué, mais elle est hyper fière d'avoir réussi à le faire. Elle est hyper fière aussi d'avoir, grâce à ça, réussi à payer les études de sa fille. L'avant-dernier témoignage, c'est celui de Stéphanie qui a pris une année de congé sabbatique à Montréal. Et là, j'adore ce que me dit Stéphanie, c'est que clairement, elle a décidé un jour de laisser ses clés à une de ses amies, de prendre ses clics et ses claques, et ciao ! Elle nous explique qu'en fait, elle a eu un coup de foudre avec Montréal. C'était pas du tout un projet qui mulissait depuis des années, ça lui a pris un peu comme ça. Elle me dit même que c'était viscéral et qu'elle devait aller y vivre. Et ça, c'est quelque chose que je comprends tellement parce que je crois que c'est dans ma dernière vidéo, en tout cas les dernières, je vous parle de mes deux gros changements de vie et c'est pareil, c'était quelque chose qui prenait au trip, qui ne me laissait pas le choix et je pense visiblement que c'est ce qui s'est passé pour Stéphanie. Du coup, suite à cette décision sur un coup de tête, Stéphanie a dû faire face à des incompréhensions de la part de sa famille. Elle me dit même que ça a créé un peu des crises, qu'elle a eu des soucis de sous, d'organisation, enfin voilà, ça n'a pas été simple, mais qu'elle ne regrette pas que c'était une année merveilleuse. Elle a, suite à ça, des proches qui sont venus souvent la voir, elle a fait plein de super rencontres mais elle me dit aussi qu'il y a eu des moments un peu, voilà, un peu difficiles parce qu'elle se retrouvait pendant un an à Montréal toute seule mais que vraiment, elle ne regrette pas. Et d'ailleurs, elle précise qu'elle y retourne dès qu'elle y peut avec la situation sanitaire telle qu'elle est mais que, voilà, elle n'a qu'une hâte de s'y retourner et que c'est vraiment sa vie de boudou. Encore une fois, ça vous montre qu'un projet peut arriver comme ça, il peut y avoir un déclic, ça peut vraiment être un tournant à prendre maintenant et parfois, si on ne le saisit pas parce qu'on a trop peur ou parce qu'on se met des bâtons dans les roues, on peut passer à côté de quelque chose de très important dans notre vie et là, en l'occurrence, elle a rencontré finalement une ville de cœur. Le dernier témoignage que je vous propose est celui de Marion dont le projet était de faire un enfant et ça partait mal. En fait, Marion a eu un kyste pelvien qui a été opéré et suite à cette opération, on lui a dit que les chances de faire un enfant seraient sans doute compliquées et faibles. En gros, le chirurgien lui a sauvé un ovaire. Après des examens, Marion apprend qu'il y a une possibilité pour elle d'avoir un enfant mais que ce ne sera pas par voie naturelle. Au final, elle et son chéri étaient tout à fait fertiles mais c'est vraiment son corps qui ne lui permettait pas. motivée, Marion veut faire une five mais malheureusement pour elle, ça ne tombe pas très bien au niveau du mois de mars 2020 puisque c'est le confinement et que tout est arrêté à ce niveau-là. Ils attendent l'été 2020 et ils peuvent enfin tenter leur chance et là, résultat un petit peu difficile à entendre, c'est qu'ils n'ont qu'un seul ovocyte qui est fécondable, autrement dit, ils n'ont qu'une seule chance. Marion me précise que tout s'enchaîne, que ça se passe bien mais qu'à chaque fois, c'est très stressant, que chaque rendez-vous est littéralement une étape pour eux parce qu'ils n'avaient qu'un ovule mais heureusement pour eux, c'était un winner. En gros, tout ça a duré deux ans, deux ans de stress et d'envie et de doute quelque part et finalement, eh bien, Marion est enceinte et son bébé devrait arriver, peut-être qu'il est même arrivé au moment où je vous parle puisqu'au moment où je fais la vidéo, c'est dans 15 jours et c'est une petite fille. Elle me précise, ceci dit, qu'elle sait que malgré tout, ils ont eu de la chance parce qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas et il y a des gens pour qui c'est extrêmement long. Il y a quelque chose qui m'a assez marquée et je vais directement vous lire le message de Marion. Quand tu arrives à 7h à l'ouverture et qu'il y a 20 personnes devant toi et 20 derrière toi, malheureusement, tu vois que tu n'es pas seule dans cette situation. Donc, je profite du témoignage de Marion pour vraiment envoyer toute ma compassion aux personnes qui essaient d'avoir un bébé pour qui c'est compliqué, vraiment tout mon courage. Le témoignage de Marion, il nous montre vraiment qu'il faut avoir confiance, qu'il faut garder espoir et qu'il faut continuer à se battre quand on a un projet quel qu'il soit parce que même si les chansons sont très fines et bien on peut y arriver et c'est son cas. Du coup, je suis hyper contente pour elle. Je vais finir cette vidéo par une petite parenthèse sur mes réalisations de projets à moi. Évidemment, il y a mon livre et je tenais à revenir un petit peu dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent bravo, tu as réalisé ton rêve et en fait, ça n'a jamais été un rêve d'écrire un livre et je vais vous dire pourquoi. Simplement parce que je ne m'en serais jamais cru capable. Donc, je n'ai même pas imaginé pouvoir le faire. Ça fait partie de ces projets qui arrivent d'un coup en fait et qui s'imposent à eux-mêmes, qui sont à saisir maintenant et je vous invite vraiment à foncer en fait quand ça vous arrive parce qu'en général, c'est qu'il faut y aller. C'est qu'il ne faut pas passer trois heures à réfléchir mais c'est que c'est le bon moment maintenant pour y aller et donc pour ça, je vous invite vraiment à vous procurer mon livre parce qu'il va vous aider à passer à l'action, il va vous aider à foncer, il va vous donner plein de super tips de témoignages et d'exercices et voilà, j'espère vraiment en tout cas que vous apprécierez le lire et puis je vous souhaite à tous et à toutes de réaliser vos projets et puis de vous épanouir vous-même parce que ça apporte tellement de joie et de bonheur de réaliser ces projets. Voilà, je vous le souhaite vraiment. Si ce concept de vidéo, de partage, de témoignages vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, mettez-moi des petits pouces, montrez-moi que ça vous plaît parce que j'ai plein d'autres idées mais voilà, vu que c'est une première, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous plaira tout simplement. Moi personnellement, j'adore vous donner la parole, j'adore partager des témoignages, je trouve que c'est hyper fort et voilà, je vous fais des grands bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada